Joyeux Chanukah ! J'espère que vous avez mangé des bons beignets pour Chanukah. Mais est-ce qu'il fallait vraiment en manger ? Dans le sens, pas est-ce qu'il fallait en manger, mais est-ce qu'il faut faire un repas à Chanukah ? Eh bien, aujourd'hui, ce sera peut-être une surprise pour vous, mais dans le Shulchanahou, dans le Code de la Loi Juive, il n'y a pas d'obligation de faire un repas festif pour la fête de Chanukah. En effet, nos sages ont fixé la fête de Chanukah, en tant que jour de Halel Vehoda, de jour de remerciement à Dieu, et cette fête est fixée sur des bougies de Chanukah, sur les lumières, la lampe, les lampes, les lumières que nous allumons à Chanukah, Nel Chanukah, premier soir une bougie, deuxième soir une bougie, etc. Mais il n'y a pas d'obligation de faire un repas, et comme le Shulchanahou dit, que les repas que nous faisons, c'est ceux de Tarashut, c'est des repas facultatifs, contrairement aux autres fêtes, même la fête de Purim, qui est aussi une fête qui a été instaurée par les sages, pendant la période d'exil entre le premier et le deuxième temple, et bien contrairement à toutes les autres fêtes, même Purim, et bien la fête de Chanukah, qui a été instaurée par les sages, et environ 2150 ans, pendant la période du deuxième temple, on ne fait pas de repas. Pourquoi on ne fait pas de repas à Chanukah ? Deuxième question, c'est quoi l'histoire de Chanukah ? Comme les sages le présentent dans le Talmud, c'est lorsque les Grecs sont entrés dans le temple, ils ont rendu impures tous les huiles qu'il y avait dans le temple, puis après, lorsque les Juifs sont rentrés, ils ont trouvé seulement une fiole d'huile d'olive qui était scellée avec le seau du grand prêtre, et il y avait de quoi allumer uniquement pour un jour, et finalement, ça a duré huit jours, le temps de faire à nouveau de l'huile. Il faut comprendre pourquoi les Grecs, je ne parle pas sur le miracle, la question de notre deuxième question, elle est sur ce que les Grecs ont fait. Les Grecs ont rendu impures tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Tu fais une guerre ? Vas-y déjà ! Casse tout ! Enlève l'huile ! Non, ils ont juste rendu impure l'huile. Pourquoi rendre impure ? Qu'est-ce que représente la fête juste de rendre impure de l'huile ? Troisième question, pourquoi la fête de Chanukah est liée particulièrement avec de l'huile, tandis que les autres fêtes ne sont pas liées avec de l'huile, elles sont liées avec du pain, de l'eau, du vin, un festin, mais il n'y a pas de l'huile. Chanukah est uniquement liée avec de l'huile. Quatrième question, tout est lié avec Mashiach. Comme le Rabbi a dit dans plusieurs discours, que tout ce qu'on fait, ça doit être pour amener la venue de Mashiach. Il faut trouver le lien aussi avec Mashiach. Quel rapport entre l'huile et Mashiach ? Quel rapport entre Chanukah et Mashiach ? Bien, comprendre cela, on va dire aujourd'hui en quelques mots, une sirene, un discours que le Rabbi a dit, le Shabbat parashat Miketz, le sixième jour de Chanukah en 5752, qui correspond aussi à notre année 5779. Les commentaires expliquent que les fêtes de Pourim et Pessar, par exemple, sont des fêtes qui sont liées en effet avec le corps du juif. À Pourim, Haman a voulu exterminer tous les juifs. À Pessar, les juifs étaient esclaves en Égypte et ont été libérés. vu que c'était une délivrance du corps du juif, c'est la raison pour laquelle quand on fait une fête avec du manger, avec de la boisson, il y a un repas qui est là, parce que c'est le matériel. Par contre, la fête de Chanukah, elle est particulière, parce que ce que les Grecs voulaient n'était pas tuer les juifs, c'était héléniser les juifs. C'était que les Juifs vont se comporter comme des Grecs, comme on dit dans la prière pendant Chanukah, que les Grecs ont voulu faire oublier ta Torah, faire transgresser la volonté d'Akadosh Baruch, les lois de ta volonté d'Akadosh Baruch, et ce que les Grecs voulaient. Et donc, lorsqu'il y a eu la victoire, c'était une victoire spirituelle. Bien, c'est ce que le commentaire explique. C'est la raison pour laquelle qu'à Chanukah, c'est une victoire spirituelle. Ça s'exprime avec des bougies qui représentent quelque chose de spirituel. Or, la lampe, ça représente la mitzvah, le commandement, la Torah, ça représente la lumière. Donc, c'est la lumière, c'est le spirituel. Ça ne s'exprime pas dans un repas comme des autres fêtes qui étaient pour le corps physique. Mais le Rabbi approfondit plus. Le Rabbi dit, quand on dit que Chanukah est spirituel et les autres sont matériels, voyons, un Juif, même son matériel, c'est aussi du spirituel. tous les jours de l'année, à plus forte raison, lorsque ça arrive au Shabbat et aux jours de fêtes, lorsqu'on dit que le spirituel, il y a spirituel à Chanukah, dans les autres fêtes aussi, il y a du spirituel. Déjà, toute l'année, il y a du spirituel chez les Juifs. Il faut dire que le spirituel de Chanukah est encore plus haut que le spirituel des autres fêtes. C'est ce que le Rabbi veut souligner, ce n'est pas juste que Chanukah est spirituel, c'est que le spirituel de Chanukah est encore plus haut que le spirituel des autres fêtes. Alors, voyons, pour voir cela, voyons avec quoi on a fixé les autres fêtes. Nous avons dit tout à l'heure que les autres fêtes sont faites avec un repas. Un repas, en général, c'est du pain, de l'eau, du vin. Ça, c'est avec quoi on fait les autres fêtes. Et Chanukah, par contre, c'est avec de l'huile. Ça, c'est différent des autres. Qu'est-ce que représente sur le plan spirituel ? Déjà, sur le plan matériel, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre ? En ce qui concerne le pain et l'eau, ça, c'est des choses qui sont nécessaires. Si quelqu'un veut vivre, il a besoin du pain et de l'eau. On ne peut pas vivre sans ça. Par contre, lorsqu'il s'agit du vin et de l'huile, ça, c'est déjà quelque chose du plus. Le vin est là pour ramener de la joie à la personne. L'huile est là pour ramener du plaisir à la personne. Donc, c'est déjà un plus. Un plus qui est peut-être aussi nécessaire, mais en tous les cas, ce n'est pas le minimum pour vivre. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que représentent ces deux catégories d'éléments, le pain et l'eau d'un côté et le vin et l'huile de l'autre côté, sur le plan spirituel, il y a la partie dévoilée de la Torah, qui parle, le code de la loi juive, le Talmud, qui parle des choses qui sont tout à fait concrètes et c'est extrêmement nécessaire de connaître ça, tout simplement pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si quelqu'un ne sait pas comment agir, eh bien, il ne pourra pas vivre une vie de Torah. Donc, c'est extrêmement nécessaire. Par contre, après, on a la partie cachée de la Torah, ce qu'on appelle le Nistar, que ça, on a le vin et l'huile. C'est pour ajouter de l'amour en Dieu, de la crainte en Dieu, de la foi en Dieu. Ça, c'est déjà comme le vin, comme l'huile qui ramène un chayout, et tanoug, une vitalité et un plaisir. Maintenant, tous les autres fêtes, ils sont liés avec même du vin aussi. Le vin, tu peux prendre un verre de vin, tu bois du vin, mais il n'y a pas de l'huile. Il n'y a que Chanukah qui est avec de l'huile. Parce que dans le Nistar même, dans la partie cachée de la Torah, il y a une différence entre le vin et l'huile. Il y a ce qu'on appelle rasine, qui veut dire les secrets, et ce qu'on appelle rasine des rasines, les secrets de secrets. Dans la Torah, il y a des secrets et des secrets de secrets. C'est quoi la différence ? Quand on dit un secret, c'est un secret qu'il est proche de se dévoiler, à Chayakh le Giloui en hébreu, qui peut se dévoiler. Après, il y a des secrets de secrets. Rajouter entre nous, ce n'est pas dans la Sikha, évidemment. En général, on m'a toujours appris qu'un secret, quand quelqu'un dit à tout le monde, il divulgue un secret, il dit pour que tout le monde va savoir un secret. Ça, ce n'est pas un secret. Un vrai secret, c'est un secret que personne n'est au courant. Mais quand on dit un secret, on dit un secret à l'un et un secret à l'autre, un secret à l'un, ça, c'est un secret que tout le monde va divulguer. Alors, évidemment, il ne faut pas se comporter comme ça nous-mêmes. Un secret, ça doit être un secret. Mais en tous les cas, peut-être c'est lié aussi. Il y a du vin, en tous les cas, c'est un secret qui est Chayakh le Giloui ou qui est proche de se dévoiler. Et il y a le secret des secrets. Donc ça, c'est le niveau le plus profond de Torah. Ça, c'est la différence entre le vin et l'huile. Le vin, ça représente le secret de la Torah, le Rasin des Torah. Et lorsqu'il s'agit de l'huile, l'huile, c'est Rasin des Rasin, c'est les secrets des secrets. Donc c'est le niveau le plus profond de Torah. Alors, dans tous les autres faits, on a en effet le vin. Mais là, ici, ce n'est pas juste du vin, mais ici, ça, c'est de l'huile. L'huile, c'est beaucoup plus. Et c'est pour ça aussi qu'un verre de vin, quand tu prends un verre de vin, tu peux prendre du vin et boire un verre. Ça se boit un verre de vin. Par contre, un verre d'huile, ça ne se boit pas. D'ailleurs, dans Shohanao, ceux qui boivent un verre d'huile, il ne fait pas de brachar avant de boire de l'huile parce que c'est nuisible pour la personne de boire de l'huile. Sur le plan spirituel, ça ne représente que l'huile. Ce n'est pas quelque chose que tu prends en soi-même, c'est quelque chose que tu mets goutte à goutte ailleurs. Donc ça, c'est la particularité de Hanoukha. Hanoukha, sa particularité, c'est quoi ? C'est qu'il y a avec l'huile. Il y a avec les secrets des secrets de la Torah. Mais, Rabhi demande pourquoi Hanoukha spécialement il y a avec les secrets des secrets de la Torah ? Les secrets des secrets de la Torah, c'est le niveau le plus haut. Pourtant, les Juifs étaient dans une situation très très basse à l'époque de Hanoukha avec l'histoire des Grecs, etc. Mais en vérité, le Rabhi dit, justement, de plus en plus qu'il y a d'obscurité dans le monde, Dieu a décidé de rajouter encore plus dans le dévoilement de la Torah qui est le remède pour cette obscurité qui est dans le monde. À l'époque, donc des Grecs, les Grecs ont voulu philosopher. Les Grecs ont voulu que les Juifs vont se comporter comme eux. Les Grecs n'étaient pas contre la philosophie juive. Les Grecs n'étaient pas contre la culture juive. Les Grecs n'étaient pas contre un comportement comme la Torah le dit, d'étudier la Torah, la science. Les Grecs ont dit la Torah extraordinaire, vraiment. Vous, les Juifs, vous avez une science exceptionnelle. Juste qu'il y a un petit problème. vous êtes trop religieux sur le fait de dire c'est la Torah de Dieu, Torah Tachem, Torah Tachem, Torah Tachem. Arrêtez, arrêtez. Devenez normal comme tous les êtres humains qui ont de la science, qui ont une tête, qui sont intelligents. Mettez l'intelligence en avance, la philosophie en avance. Mais de là d'aller crier que c'est Torah Terha, c'est ta Torah, toi la Torah de Dieu. Non, les Hachkiham Torah Terha. Les Grecs ont voulu faire oublier la Torah au peuple juif. Que les Juifs n'ont pas étudié la Torah en tant que Torah de Dieu n'entend qu'une science. Ils vont accomplir les mitzvot, les commandements de Dieu, mais en tant quelque chose qui est tout à fait logique. Fait des choses qui sont logiques, qui sont le bien pour le monde. Les Grecs ont dit vous voulez allumer la menorah, vous voulez éclairer le monde, vous voulez amener la lumière dans le monde, de la science dans le monde. Avec plaisir. Nous, on est là pour ça. Mais juste une chose, arrêtez vos histoires d'huile pure, d'huile impure, ça ne veut rien dire. Tu vas prendre ton huile, tu vas aller en laboratoire et tu vas mettre de l'huile pure et de l'huile impure. Eh bien, les deux huiles, c'est exactement les mêmes. C'est quoi cette histoire ? Arrêtez, vous n'êtes pas normal. De l'huile pure, de l'huile impure, c'est des bêtises, s'il vous plaît. Soyez rationnels, soyez des gens logiques, soyez des grecs. Étudiez, amenez la lumière de la menorah du camp des lavres, mais avec de l'huile impure, c'est aussi bon. Et c'est la raison pour laquelle que les grecs ont touché les huiles qu'il y avait dans le temple. Ils les ont rendus impurs, mais ils n'ont pas cassé les fioles d'huile, ils n'ont pas cassé le temple. On veut garder le temple, mais juste sous une autre forme, sur une manière rationnelle, sur une manière logique. Enlevez la kdusha, enlevez la sainteté, le Torah techa, que ce soit la Torah de Dieu, et chukere tson necha, c'est décrire de ta volonté. Ça non, ça, on n'est pas intéressé. Et la victoire, c'était quoi ? La victoire était qu'il y avait de l'huile d'huile 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 d'huile. C'est un miracle. Et cette fiole d'huile 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 étaient scellées avec le sceau du grand prêtre, ce qui représente sur le niveau spirituel un niveau de divinité qui est très très haut. Le grand prêtre, le wanted, le grand prêtre qui est dans chacun de nous, c'était scellé avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est au-delà de la chokhmah. C'est au-delà de la discussion avec le grec. On n'est pas en train de philosopher ici. Toi, tu me sors une carte de compréhension, moi je t'en sors une deuxième. Parce qu'on peut discuter toujours. Vrai, le grec, c'est la sagesse impure, la science qui est impure. Et nous sommes la science qui est pure. Mais quand tu discutes entre sciences, eh bien, chacun peut continuer à sortir des cartes. On peut toujours discuter. Les juifs ont dévoilé dans eux toute leur essence. Le chotmoshel Kohen Gadol, c'était pas scellé avec le seau d'un prêtre ordinaire, d'un grand prêtre qui représente un très haut niveau de divinité, avec lequel le grec s'efface devant ça. Et devant ça, il n'y a plus de grec. Et ça, c'est la particularité de Chanukah. Ce shemen, cette huile-là, pas juste de l'huile, mais de l'huile qui est impure. Cette huile, donc, qui est extrêmement pure, c'est le shemen, c'est le rasin des rasins, c'est le secret de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui s'est passé après Chanukah ? Après Chanukah, qu'est-ce qui s'est passé ? On va continuer, tu dis, la partie dévoilée de la Torah. Mais on va mettre de l'huile à l'intérieur. Comme d'ailleurs, Rabbi Ramel aussi, il ne dit pas clairement les beignets, ça peut être aussi des latkes. En tous les cas, c'est la coutume juive de manger des aliments qui sont huileux. Mais quand tu manges des aliments qui sont huileux, c'est quoi ? Il y a l'aliment, l'essentiel, donc c'est l'aliment qui est fait, par exemple, si on va parler d'un beignet, c'est de la pâte, mais dans ça, tu mets de l'huile. Donc ils ont continué à étudier la partie dévoilée de la Torah, mais cette partie dévoilée de la Torah n'était pas quelque chose de sec, quelque chose d'ordinaire, une science, un rationnel, logique. Mais il y avait la sainteté de la Torah, il y avait l'huile qui était à l'intérieur, comme de l'huile qu'on met dans des aliments. C'est pour ça qu'on mange des choses huileuses à Chanukah. Il y a ici donc quelque chose qui est dur, c'est quelque chose que tu peux manger, qui est mangeable. Dans la partie dévoilée de la Torah, quelque chose qui est compréhensible, qui est là devant nous. Mais dans ça, tu ramènes de l'huile, tu mets à l'intérieur. Tu mets de l'huile, tu mets du spirituel dans ça, du spirituel, tu mets du divin dans ça, de l'huile, le chêne, le razine de razine, encore là. Mais là, c'est un grand mais que le rabbi nous dit. Vrai, à Chanukah, on a dévoilé, ça s'est dévoilé, le razine de razine, le secret de secret, ça c'est l'huile de Chanukah. Mais concrètement parlant, on a continué à étudier la partie dévoilée de la Torah. Même à l'époque des sages de la Mishnah, même l'époque des sages du Talmud, il y avait uniquement certaines personnes qui connaissaient la partie cachée de la Torah et même ça, c'était de manière assez discrète. Uniquement dans les dernières générations, déjà commençant par le Hariza, la Mitzaklouria qui a vécu il y a environ 450 ans, il a dit que mutaru mitzvah, on a le droit maintenant de dévoiler la sagesse qui est cachée mais on a le droit, le razine des razines c'est tuélai, c'est même une mitzvah, c'est un ordre. Après ça a continué par le Baal Shemtov, le fondateur de la Chassidoute, d'ailleurs lui-même est parti voir le Mashiach dans son Heichal, dans son palais là-haut dans les sphères célestes, dans les endroits célestes et il a dit quand est-ce que Mait va venir, on lui a dit Mashiach va répondre lorsque tes sources, tes sources de la Chassidu vont aller à l'extérieur. Et après ça s'est développé encore plus par le Fondateur de la Chassidoute Chabad, Chabad c'est qui fait référence aux trois facultés intellectuelles c'est-à-dire comprendre les sujets qui sont très très hauts on les veut de manière rationnelle de manière qu'un être humain va pouvoir les comprendre et dans ça même, dans l'avis du rabbi Shneazam du premier rabbi de Chabad encore une plus grande particularité c'est que c'est encore plus développé de manière de Chabad de manière compréhensible à partir de Yudtet Kislev le 19ème jour du mois de Kislev il y a de ça 220 ans Tav Kufnum Teth lorsque l'Admur Ezeken est sorti de prison et il a développé encore plus de Chassidoute qui plus tard s'était fixé le Rosh Hashanah de la Chassidoute le début de la Chassidoute le jour de l'an de la Chassidoute le 19ème jour du mois de Kislev il a développé encore plus de Chassidoute de manière Chabad, Chochambilada de manière compréhensible c'est-à-dire le rabbi nous dit Ah Hanukkah il y a de l'huile qui s'est qui s'est en effet dévoilée le Razen des Razen le secret de la Torah mais concrètement on étudie encore la partie dévoilée de la Torah juste que c'était comme les beignets on mettait de l'huile à l'intérieur mais il n'y avait pas encore on ne faisait pas une histoire de l'huile en elle-même l'huile c'est quelque chose qu'on ne peut pas boire le rabbi nous dit de nos jours le rabbi dit pas qu'il faut boire de l'huile de nos jours mais il dit l'huile de la Torah le Razen des Razen le secret de la Torah aujourd'hui et bien ça on en fait une étude en soi-même c'est pas qu'on prend des gouttes et qu'on en met ailleurs non maintenant on en fait une étude en soi-même a priori comment c'est possible d'en faire une étude même alors que c'est unique ou c'est Razen des Razen c'est le secret de la Torah pourquoi c'est nécessaire et bien basé sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure que de plus en plus il y a d'obscurité dans le monde c'est à ce moment-là qu'il y a encore plus de lumière et c'est la raison pour laquelle à Chanukah bien que le peuple juif était dans une situation spirituelle très basse mais à ce moment-là il y a eu un dévoilement de Torah qui était très très haut donc le Razen des Razen l'huile ce qu'il n'y a pas eu dans les autres fêtes des fêtes que la Torah l'a instaurée ça c'est une fête mais vu qu'il y a de l'obscurité Dieu y dévoile encore plus de Torah et bien la même chose aussi à l'époque du Hadmoura Zaken Rabbi Schneon Zalman quand ça commençait l'époque de la science le développement de la science etc dans lequel on pourrait donner tellement d'importance à la science et tellement d'importance à ce monde matériel et ces sciences-là d'ailleurs comme la science grecque prend sa source donc des forces de la Torah comme le Rabbi l'explique dans la Sikra on ne l'explique pas maintenant mais que ça prend des forces de la Torah et bien à ce moment-là les juifs peuvent tomber dans l'obscurité et il y a besoin d'un renfort de lumière et vu c'est la raison pour laquelle de plus en plus dans le monde il y a des choses qui sont comme ça compréhensibles scientifiques etc qui risquent de dévorer la personne qu'elle va devenir complètement matérielle et bien c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'une étude d'huile une étude de Rasin des Rasin une étude des secrets de la Torah donc dans la chasse d'Utrabad et on voit ça aussi sur le cinquième Rabbi d'Utrabad plus tard lorsqu'à son époque il y a eu je ne sais pas si je pourrais bien traduire c'est quoi cette association cette compagnie entre guillemets de gens je ne sais pas si des réformés à l'époque des lumières qui essayaient d'éclairer entre guillemets le peuple juif bien sûr c'était juste une obscurité et du mal qu'ils amenaient au peuple juif en essayant de rationaliser le peuple juif en essayant d'enlever toute la sainteté qu'il y avait dans le judaïsme donc à l'époque du Rabbi Rashab il y a de ça environ 120 ans et bien le Rabbi Rashab il a fondé la yeshiva la yeshiva donc aujourd'hui c'est la yeshiva de Chabad qui s'appelle dans lesquelles là-bas on va étudier la partie dévoilée de la Torah la partie cachée de la Torah ensemble et on va apprendre la partie cachée de la Torah comme on étudie les sujets donc de la partie dévoilée de la Torah alors c'est la partie dévoilée de la Torah on te parle des choses qui sont tout à fait concrètes par exemple tu as un domaine public pendant Shabbat tu dois allumer une chanoukia sur la porte de ta maison c'est des choses qui sont tout à fait concrètes et bien tu vas apprendre des choses aussi spirituelles mais de manière concrète dans le sens concrète dans le sens que tu vas comprendre de quoi s'agit-il parce que quand il y a plus d'obscurité il faut rajouter encore plus ça c'était à l'époque du cinquième rabbi de Chabad de même si le sixième rabbi de Chabad le rabbi précédent Rabbi Yosef Yitzchak a développé encore plus ces yeshivots dans tous les coins de la terre et de plus en plus de manière générale pas tous les rabbi de Chabad par les sept rabbi de Chabad on développe encore plus de plus en plus de la chassidoute et par cela ça amène encore plus que le monde il a ce rasin des rasins ces études d'huile des sujets profonds de la Torah sont de manière qui sont tout à fait compréhensibles parce qu'il y a plus d'obscurité il faut rajouter encore plus de lumière mais en vérité c'est encore plus que ça c'est pas seulement parce qu'il y a plus d'obscurité qu'il faut rajouter de la lumière mais c'est aussi parce qu'on se rapproche de la venue de Mashiach et Mashiach il est lié avec l'huile comment Mashiach il est lié avec l'huile Mashiach il est lié avec l'huile parce que pourquoi il est appelé Mashiach il est appelé Mashiach les ouins les rois de la lignée de David il était ouin Mashiach aussi il est ouin mais il est ouin avec quoi ? il est ouin avec de l'huile en plus de ça Mashiach un de ses rôles essentiels c'est quoi ? c'est de développer le rasin des rasins les secrets de la Torah lorsque Mashiach va venir comme le commentaire de Rachid dans Jirashirim c'est qu'il y a ailleurs il va nous dévoiler les sujets cachés de la Torah donc lui il va nous dévoiler les sujets cachés de la Torah c'est la raison pour laquelle que Mashiach il liait fortement avec l'huile donc ça quand on a besoin d'avoir de plus en plus de dévoilements de Torah dans le monde des rasins des rasins des secrets de Torah c'est pas juste parce qu'il y a de l'obscurité dans le monde mais c'est aussi pour avoir un avant-goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir quand Mashiach va venir on va avoir ce dévoilement de Torah et ça en vérité Rabbi dit c'est deux raisons qu'on a dit pourquoi il y a un plus grand dévoilement de Torah donc des rasins des rasins des secrets donc de l'huile de la Torah qui se dévoile aussi bien première raison parce qu'il y a plus d'obscurité deuxièmement parce qu'on se rapproche de la vie de Mashiach en vérité c'est lié l'un à l'autre parce que de plus en plus qu'il y a de lumière qui vient dans le monde les forces du mal aussi se déchaînent pour un maximum pour ne pas laisser la lumière se dévoilée dans le monde d'ailleurs c'est une des choses il y a le Ram qui dit il va faire les guerres de Dieu le Rabbi dit qu'une des choses de la guerre de Dieu que Mashiach va faire c'est justement aussi faire la guerre contre l'obscurité qu'il y a dans le monde et bien sûr quand le Ram dit après il va gagner sur ça donc c'est lié avec on voit comment Mashiach il est lié avec le Chahun avec lui et d'ailleurs Chanukah de manière générale il est aussi avec lui parce que Chanukah c'est-à-dire huit jours on a lu Mibuji le chiffre huit est lié avec l'avenue de Mashiach premièrement Mashiach fait partie de ce que la Gemara appelle Shmonan et Sichré Adam huit princes donc il y a Adam Isha et Shaul et d'autres il est compté parmi ces huit personnages donc ils ont une influence générale sur le peuple juif et en plus il y a le Talmud aussi dit que lorsque Mashiach va venir il y aura la harpe qu'il y a dans le temple à l'époque il y avait 7 fils dans le Bet-Amigdash dans le temple mais lorsque Mashiach va venir il y en aura 8 c'est pas juste un détail d'un fil ça représente sur le plan spirituel ce développement de Shemen de l'huile de surnaturel qui va y avoir lorsque Mashiach va venir d'ailleurs c'est lié aussi avec Yutet Kistev Yutet Kistev qui est dans le mois de Kistev le même mois que Hanukkah il y a aussi Yutet Kistev les deux sont liés avec l'huile et Yutet Kistev c'est le développement de la Chassidoute de manière Chabad de manière compréhensible ce développement de Shemen de Rasin de Rasin de l'huile des secrets des secrets qui deviennent compréhensibles dans les sujets de Torah et bien ça c'est le niveau le plus haut extraordinaire qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir qu'il y a que Mashiach qu'on a déjà un avant goût aujourd'hui en étudiant la Chassidoute et comme on a dit aujourd'hui on peut prendre de l'huile en abondance sur le plan spirituel bien bien étudié de la Chassidoute un maximum pas juste mettre des gouttes dans notre partie dévoilée de la Torah mais prendre des bains d'huile avec l'étude de la Chassidoute des secrets des secrets de la Torah le Rabbi explique c'est lié aussi avec la paracha de Miketz dans Miketz Miketz il y a deux traductions il y a la traduction de Miketz Miketz qui veut dire une extrémité qui veut dire une fin mais qui veut dire aussi un début dans les paroles de nos sages nous trouvons deux expressions à propos de la venue de Mashiach une qui dit qui s'appelle Ketz Hayamim et une qui s'appelle Ketz Hayamin Ketz Hayamim Yamin c'est les jours Yemin c'est la droite quand on dit Ketz la fin quand on dit Ketz Hayamim la fin des jours c'est la fin du mal qu'il y a dans le monde c'est la fin de l'exil par contre quand on dit Ketz Hayamim c'est Ketz ça se traduit aussi par début c'est le début de la droite du positif de la venue de Mashiach dans la paracha de Miketz on retrouve donc ces deux parties là aussi bien donc la partie qui est donc l'exil qui se finit aussi la délivrance qui commence comme on l'a vu pour la Chassidoute qui a le début et il y a la fin et d'ailleurs il y a le début il y a le début pourquoi la fin de l'exil c'est pour ça il y a l'obscurité donc on va jouer dans l'exil c'est le début donc de se préparer pour la venue de Mashiach cela est lié aussi avec les paracha de Vayeshev puisque Vayeshev Yaakov il a voulu s'installer Béchal on dit avec tranquillité quand est-ce qu'on va avoir cette tranquillité là c'est lorsque Mashiach va venir avoir une tranquillité qui sera totale et on a aussi le lien avec la paracha de Vayigash on a Yehuda et Yosef à l'époque le peuple juif était partagé en deux côtés de tribus quand je dis à l'époque après le roi David il y a eu son fils Shlomo Salomon et après il y a eu donc une séparation entre Rehovam qui était le fils de Shlomo et Yérovam qui a pris avec lui dix tribus du peuple juif d'ailleurs donc Yérovam qui était la descendance de Yosef et Rehovam qui était la descendance de David qui est la descendance de Yehuda et dans la paracha de Vayigash on a Yehuda et Yosef qui se rassemblent qui se rapprochent l'un de l'autre pour discuter et ce qui représente ce qui est dit dans la phtara de Vayigash lorsque le prophète Yicheskel dit que lorsque Mashiach va venir tous les tribus vont être ensemble et le roi David va être le roi des deux donc on a le fait l'union entre Yehuda et Yosef dans la paracha de Vayigash sur le plan spirituel qui est donc l'union qu'il y aura lorsque Mashiach va venir et de même dans la paracha de Vayichri Vayichri Yaakov qui Yaakov a vécu l'idée de Vayichri Yaakov la vie de Yaakov qui est une vie éternelle qui fait référence à la vie éternelle que tous les juifs auront lorsque il y aura la venue de Mashiach c'est lié particulièrement avec Yaakov la délivrance pourquoi ? parce que Yaakov toute sa vie toute sa notion c'est la Géoula c'est la délivrance le fait déjà que c'est le troisième le troisième qui est lié avec la troisième délivrance que nous attendons et la troisième qui est le troisième avec le troisième Bétamigdash aussi donc Yaakov sa particularité c'est la Géoula c'est la délivrance et c'est lui aussi qui a transmis à Yosef la délivrance des juifs des juifs il a dit à Yosef de dire au peuple juif que Dieu pas quand il faut être un vieux va vous délivrer etc basé sur ce qu'on vient d'expliquer que Yaakov toute sa vie c'est la Géoula c'est la délivrance et comme on voit que ça se retrouve dans la paracha de Vayeshev et dans la paracha de Miket et dans la paracha de Vayigash et dans la paracha de Vayichri et dans l'idée l'esprit de Yaakov sa vie c'est la délivrance on va comprendre aussi quelque chose de très étonnant que lorsque Yaakov il est venu chez Paro Paro lui a dit quel âge tu as et Yaakov il a dit j'ai 130 ans mais c'est peu d'années c'est peu d'années 130 ans c'est beaucoup en plus pourquoi tu dis à Paro que c'est peu d'années il va voir lui-même si c'est peu d'années ou pas pourquoi il a besoin pourquoi il a besoin d'exprimer ça alors Rabbi explique que Yaakov ici il est en train de venir chez Paro il est en train de lui dire il dit écoute on vient ici je sais que tu vas me donner tu vas me donner le meilleur de la terre mais sache tu ne vas pas nous acheter avec ça j'ai eu 130 ans mais vu que toute ma vie c'est ma guéroula c'est la délivrance et bien même si j'ai le meilleur de l'Egypte mais je n'oublierai jamais je suis ici juste en étape une étape pour amener la guéroula pour amener la délivrance et toute ma vie elle est méhate elle est peu pas peu en quantité 130 ans c'est beaucoup c'est plus que 120 ans même mais c'est en qualité la qualité de fait qu'il n'y avait pas le fait qu'il n'y a pas la guéroula il n'y a pas la délivrance et bien ça me manque et ça je n'en passerai pas quoi qu'il arrive je veux avoir cette guéroula je veux avoir cette délivrance parce que Yaakov a vécu cette délivrance alors quel est l'enseignement concrètement de tout ce qu'on a dit pour nous concrètement il y a le rabbi tout d'abord vu qu'on se trouve de Chanukah avec toutes les choses qui sont liées avec la venue de Mashiach on a vu la parasha de Miket c'est lié avec Mashiach la parasha de Vayeshev Vayigach de Yichib en toute façon elle est liée avec Mashiach on l'a vu ici aussi concrètement de manière rationnelle comme Chanukah c'est lié avec Mashiach le shemen l'huile Yaakov il est lié avec Mashiach etc la guéroula et bien quel est l'enseignement concret en tiré de ça le rabbi dit premièrement chacun en tiré de ça de renforcer sa emunah sa tshukah sa tshukah sa tshukah dans la vie de Mashiach de renforcer la foi l'attente l'envie donc dans la vie de Mashiach à tel bon temps que Mashiach il n'est pas venu et bien quel que soit même si il a 130 ans il dit c'est mes hâte c'est peu il me manque ici une qualité je n'ai pas une vie de qualité deuxièmement encore un point essentiel de la vie il est rajouté dans l'étude de la chassidoute il est rajouté dans l'étude de la Torah en général et rajouté dans la diffusion de la chassidoute et de la Torah en général rajouté donc dans le shemen dans l'huile de la Torah de manière comme les bougies de Chanukah qu'on les allume sur la porte de la maison il y a qui vont à l'extérieur et il y a encore une troisième chose une troisième qui est partagée encore en trois en trois choses qui est donc de rajouter dans les mitzah Chanukah dans les campagnes de Chanukah alors il y a qui pshuto dans le sens littéral tout simplement aller voir d'autres juifs qui vont allumer les bougies de Chanukah etc les allumages publics etc après quatrièmement toujours dans mitzah Chanukah le Rabbi dit de faire des réunions de joie vrai qu'on a dit qu'on ne fait pas dans le shoukhanaok il n'y a pas des repas facultatifs le Rabbi dit comme le Rabbi dit c'est des jours de joie donc il faut faire des réunions de simcha ce qu'on appelle des fabringes ce qu'on appelle comme on veut l'appeler d'une autre manière mais en tout cas il y a des réunions de joie et il y a encore une cinquième chose de rajouter dans la coutume de Chanukah Geld de donner de l'argent de Chanukah la coutume de donner l'argent à Chanukah particulièrement aux enfants dans notre sikhote le Rabbi l'a dit aussi de donner que l'homme donnait à la femme que la femme donnait l'homme du Chanukah Geld de donner aussi à ses élèves de Chanukah Geld le Rabbi l'a dit de renforcer dans cette coutume-là et le Rabbi l'a dit que Dieu fasse que Dieu va donner le Chanukah Geld l'argent de Chanukah à tous les juifs on est les enfants d'Akadosh Baruch où Dieu va le donner pas juste en tant que cadeau mais en tant que tâche que Dieu doit donner au peuple juif et c'est quoi la chose qui est la plus nécessaire qu'on a le plus besoin c'est la venue de Mashiach que Dieu nous la donne et que ce soit très prochainement de manière que déjà à Roshchadosh Tevet vu que le Rabbi l'a dit ça c'était le sixième jour du mois le sixième jour de Chanukah qui était Roshchadosh Tevet le Rabbi l'a dit déjà Roshchadosh aujourd'hui déjà on va venir Mashiach va venir comme Mashiach va venir aujourd'hui le dixième jour du mois de Teve c'est un jour qui est un jour de jeûne et bien comme le Raman il va s'échanger en jours de joie et d'allégresse parce que tous les jours de jeûne vont s'échanger en jours de joie et d'allégresse que Dieu fasse très prochainement dans le cas le message que les rabbis nous donnent ici c'est que vrai à l'époque il fallait manger seulement des beignets il fallait seulement mettre de l'huile dans dans le consistant c'est que tu prends la partie dévoilée de la Torah et tu rajoutes de l'huile la partie cachée de la Torah tu te rappelles que c'est Torah terre et c'est la Torah de Dieu mais de nos jours c'est l'huile en elle-même il faut prendre plein de chassidout étudier la chassidout et diffuser la chassidout comme les bougies de Chanukah alors allons-y rajoutons encore et sachons que chaque petite action qu'on fait c'est la plus petite action c'est ça qui fait pencher la balance et qui va amener Mashiach Now excellente journée joyeux Chanukah Sous-titrage Société Radio-Canada